Bonsoir, au sommaire du sport, rugby et canicross, des assemblées générales, pelotes et amicales laïques. Mais pour commencer, écoutons quelques notes du concert de la Sainte Cécile. Applaudissements. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous fêtons 25 années de direction de l'Orum à la tête de notre société. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les événements qui sont gérés uniquement par un atelier particulier, comme des stages ou des formations. On a les événements qui rassemblent le plus d'amicalistes, c'est le festin amicaliste, par exemple, un repas qu'on fait convivial avec tout le monde, où chaque atelier présente une petite activité en même temps, un peu de chant, un peu de danse, un peu de théâtre, plus une décoration de tous les ateliers artistiques. Ensuite, on a eu le printemps de l'amicale, qu'on a initié l'année dernière aussi, qui se passe sur le parvis de la crypte et dans les locaux de l'amicale. Donc, qui est ouvert à tous aussi, et où on profitait aussi de présenter des ateliers de l'amicale. Et puis sinon, aussi depuis deux ans maintenant, on s'est impliqué aussi dans la vie de la cité en participant aux fêtes d'Agenmo, puisqu'on avait ouvert une bodega de l'amicale sur le parking de l'épicerie solidaire Episol, qui a eu apparemment du succès, puis qui était un petit coin convivial, tranquille, où les gens pouvaient se retrouver. Et très animé par le groupe des danseurs, entre autres, de l'amicale. Un petit mot sur Rana, peut-être ? Alors, Rana est élu domicile ici à l'amicale, puisque c'est le siège social. Donc, c'est un réseau associatif qui regroupe une quarantaine d'associations amies ou adhérentes. Et le but, c'est d'apprendre à se connaître, travailler ensemble, de mutualiser un certain nombre de choses et de mettre des projets en commun. Donc, aujourd'hui, Rana est en plein développement, ce qui fait qu'on est obligé d'expatrier au niveau de la communauté des communes, de la terre de Chalos et Chalos-Tursan. Mais aujourd'hui, on va jusqu'à Mont-de-Marsin et on commence à avoir des touches aussi sur le pays tarusate et le pays d'Aqua. C'est peut-être l'occasion de parler du budget participatif du département des Landes ? Oui. Alors, le département a mis une enveloppe d'un million cinq cent mille pour des projets citoyens. 900 idées ont été, à peu près 900 idées ont été présentées au conseil départemental. 300 ont été retenues, dont deux âgées de Mossienne. Une qui est épisole pour du matériel et l'autre, c'est pour le jardin partagé pédagogique, pour continuer l'œuvre que nous avons mise en place cette année. Donc, le jardin pédagogique, c'est pour des petits matériaux pour les enfants de l'école maternelle, pour apprendre à jardiner, la gestion des déchets, la gestion de l'eau. Alors, je vous invite, c'est jusqu'au 30 novembre, à aller voter. Vous allez sur le site du département. Vous retrouvez, donc, épisole dans la solidarité, canton Chalos-Tursan et Rana, donc à Environnement, et toujours pareil à Chalos-Tursan. Et deux autres, vous êtes obligés de voter trois fois. Pour que ce soit valide. Et vous avez la possibilité d'aller à la mairie, pour aller voter, et aussi au centre médico-social. Donc, à la chatte, c'est associé, puisque nous avons mis aussi un écran sur notre journal cyclique, pour inciter les gens à aller voter, et ce, avant le 30 novembre. C'est ça. Et les résultats se feront le 10 décembre, je crois. Et juste un petit mot sur Rana, à part le clin d'œil Rana, qui veut dire grenouille en espagnol, c'est le réseau associatif de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, la signification de Rana. Et on avait eu la grande surprise aussi, quand on a créé le site avec Julie Vivier, qui est webmaster, de voir que ça n'existait pas en France. Il n'y a aucun réseau associatif qui regroupe de multiples associations pour... Aucun qui s'appelle Rana ? Non, aucun qui s'appelle Rana, mais Nouvelle-Aquitaine, c'est la limite déjà. Mais aucun qui utilise les réseaux et des sites internet pour représenter ce type d'associations mutualisées, de moyens, etc. Bien, mais merci, messieurs, et bonne année. Vendredi dernier, Assemblée Générale du club Ayat-Pelotari, au trinquet de Sainte-Colombe. Alors bonjour, aujourd'hui on a fait l'Assemblée Générale 2019 du club Ayat-Pelotari. Donc avec tous les membres du club et certains joueurs du trinquet à Sainte-Colombe. J'ai repris le club il y a un an, donc j'ai regardé comment ça se passait. Et ensuite je suis arrivé avec quelques projets pour 2021, et donc en plus quelques recrues. Les projets pour 2021, c'est essayer de faire exister le club durant toute l'année. Donc profiter des créneaux de Sainte-Colombe pour proposer quelques tapas après les parties. Ensuite, un autre projet qui me tient à cœur, c'est les enfants. Donc faire des journées découvertes dans le trinquet, en encadrant ces petits bouts de choux. Aujourd'hui on repart sur du championnat, enfin en 2020 on repart sur le championnat. Et en 2020 on sera fort de 9 recrues, peut-être 10, pour participer à ce championnat. Donc on va être à la recherche de partenaires pour nous équiper tout le long de l'année. Alors pour s'inscrire, c'est simple, il y a une page Facebook Ayat-Pelotari. C'est moi-même qui la tiens, ou me contacter moi-même sur le numéro qui s'affiche. Je tenais à remercier les personnes présentes ce soir. Donc il y avait certains habitants de Sainte-Colombe, les licenciés du club. Monsieur le maire Philippe Dutoyard était présent et nous encourage pour cette année 2021. Il est derrière nous et merci à Pierre Pellissier, représentant des sports à Genmeau, qui nous donne son soutien. Donc je les remercie tous les deux de nous faire profiter des infrastructures, que ce soit le trinquet de Sainte-Colombe ou la place libre à Genmeau. Plein de concurrents, mais aussi plein de bouts pour la quatrième édition du Canicross des lacs d'Alco. C'est une belle fois d'avoir répondu en présent, malgré ces magnifiques conditions météo. Mais vous savez qu'un Canicross sans la pluie, à j'ai de mots, c'est plus un Canicross. Merci à tous, bonne course à tous et je m'y ai à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait comment quand on a pété la chaîne ? On fait une cani trottinette, hein ? Ouais, du cani vetrotinette, je sais pas trop, c'est... On pousse ! On pousse, ouais. J'ai une chaîne à vendre, si quelqu'un la veut. Voilà. Votre main, c'était dur. En poussant, ouais. C'est particulier, mais ça va. Ça va, c'est... On a fait, hein ? On a fini ? On a fini. On verra ce que... On verra ce qu'ils disent des juges, si je suis disqualifié ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis contente de la cour, je me suis pas fait mal. Je suis pas tombée, donc ça va. Et autre manière, le parcours, c'était difficile. Il est difficile dans le sens où, par rapport aux appuis, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de bout. Après, il est intéressant. Voilà. Vous êtes régalé, quand même. Oui, 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 c'est chouette ! On se dépense, c'est bien ! C'est bon et content parce que c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions, à savoir si on devait annuler ou reporter. C'est toujours compliqué d'évoluer ou de faire évoluer des coureurs dans des conditions pareilles. Il y a quand même de l'engagement, en plus l'attraction du chien, le parcours était hyper glissant. Devant tout ça, les gens ont bien répondu présent, ça a été vraiment super, on a passé un super moment, il n'y a pas eu de casse. Je pense qu'on va maintenir ce parcours, le retour qu'on en a, c'est un parcours qui est top, qui est génial. Visiblement, les gens ont fortement apprécié cette petite inversion, les petites modifications de dernière minute. « Oui, 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 bonjour, allez ! » « Oui, bonjour ! » « Ah, bonjour ! » « Ah, c'est bien, bonjour ! » « Allez, c'est bien beau ! » C'était très très chouette et Diablesse elle a bien travaillé parce qu'elle avait déjà fait une course en plus toute la bourse avec Roxane. Les Agètes-Moussiens s'offrent un succès prometteur et font le plein de confiance en battant dimanche dernier l'entente Astarac-Bigor pour cette nouvelle journée de championnat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci